Vous voyez la petite cabane ici, c'est une petite cabane qu'on met sur le bord du chemin. C'est pas une cabane à sucre, c'est juste un petit design. Petite cabane pour mettre sur le bord du chemin pour vendre des produits. En fin de semaine, Gaël me texte le fils de Marilyn, qui est ma blonde, pour ceux qui ne savent pas. Et il me dit, François, je veux devenir entrepreneur. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Et j'arrive, puis il avait demandé à quelqu'un de mettre la petite cabane en arrière sur le bord du chemin. Et il est arrivé, il était fier, il s'est installé, il voulait vendre du popcorn. Bon, j'habite dans le fond d'Aurant. Et il s'est rendu compte de quelque chose de très important en affaires, assez rapidement. Et bien bon, il y a six ans, donc il n'y a pas la maturité. Mais il s'est rendu compte que l'entrepreneuriat rime avec le mot « patience ». Parce que lorsqu'on se lance en affaires, lui, il s'était lancé en affaires samedi matin, là. Mais lorsqu'on se lance en affaires, on veut que les clients se présentent tout de suite. On pense qu'il va en arriver tout de suite alors que c'est un jeu de patience. On place nos pions, mais les clients prennent du temps, plus de temps qu'on pensait. En tout cas, pour lui, ça a été trop long parce qu'après 15 minutes, son projet entrepreneurial venait de s'éteindre. C'est normal, c'est un enfer. Mais ça m'a fait penser que c'est comme ça constamment en affaires. On attend. On lance un produit, on veut qu'il le ponte tout de suite. On lance quelque chose, on veut que ce soit systématique. On veut devenir la référence. On veut, on veut. Mais c'est plus long. C'est toujours plus long. Tellement long que certains abandonnent. Alors qu'on se rend compte que des entreprises qui ont du succès aujourd'hui, on les voit, ça fait 15 ans que ils sont en affaires. Il ne faut jamais oublier que c'est long. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable d'attendre. Je suis incapable d'attendre. Je suis une personne très impatiente. Mais je sais que ça fait partie du parcours entrepreneurial d'attendre, de placer nos pions. Et à la fin, vous allez dire, my God, c'est un overnight succès. Alors que c'était toute la journée, un paquet d'attentes. Tu attends après un fournisseur. Tu attends après un prix. Tu attends après une autre boîte. Tu attends que les clients se présentent. Bon, c'est sûr qu'on va faire du bruit pour aller les chercher. Ça fait partie. Si on aurait pu, Gaël aurait pu sortir de la cabane, de la cabane qu'il a là, il se met sur le bord du chemin pour dire, arrêtez. Peut-être que ça aurait fonctionné, mais il est resté dans sa cabane. Et ça aussi, il ne faut pas rester dans notre entreprise. Il faut sortir, il faut aller voir les gens. Il faut leur dire qu'on a quelque chose à vendre. Donc, sans le savoir, Gaël a eu un cours entrepreneurial 101 en une demi-heure. Il y avait des produits. C'est la base. Des bons produits. Il y a quelques autos qui sont passées. Ils n'ont pas arrêté. Il s'est découragé. Il aurait dû adapter. Dans la vraie vie, c'est exactement ce qui se passe. En une demi-heure, il aurait dû adapter son discours, sa façon de faire. Bon, ça fait trois autos. Personne n'a arrêté. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, c'est exactement ça, l'entrepreneuriat. On passe notre temps à se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Comment qu'on fait pour maintenir l'augmentation? Comment qu'on fait pour maintenir les produits? Comment qu'on fait pour maintenir les clients? Et tout ça est un jeu d'attente. Parce que ce qu'on fait n'a pas d'impact toujours immédiat. Regardez comme le marketing, ça peut prendre sept, huit fois avant que quelqu'un se décide. Décide, sinon plus, à faire acheter notre produit. Ça peut prendre jusqu'à six fois que quelqu'un va nous dire non. Peut-être que la même auto, elle serait repassée six fois. Peut-être qu'à la sixième fois, il aurait arrêté. Mais bon, en une demi-heure, Gaël a eu un cours entrepreneurial 101. Et ce serait une belle expérience de tenter à un moment donné de dire à des jeunes, venez vous installer sur le bord du chemin et essayez de vendre des produits. C'est peut-être quelque chose qui m'intéresse, qu'on va penser à faire. Peut-être. Anyway, c'est ça. C'est l'attente. L'attente d'entrepreneuriat, ça nous tue constamment. Mais il faut apprendre à vivre avec. Bonne journée.